Maintenant, ce soir, on se dirige à Sainte-Anne-des-Lacs. C'est une municipalité nichée dans les Laurentides, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Montréal. Et la mairesse Catherine Amé a fait une sortie publique récemment pour mettre en lumière un problème qui touche, j'ai envie de dire, toutes les villes du Québec, l'incivilité. L'incivilité des citoyens envers les élus et l'incivilité des élus envers les élus eux-mêmes. La mairesse est avec nous ce soir. Madame Amé, bienvenue à l'émission. Merci, merci de me recevoir. Vous avez lancé un appel, vous êtes sortie publiquement en disant que vous en aviez assez de l'incivilité. Puis votre réflexion là-dessus, elle s'est vraiment amorcée ou du moins elle a été alimentée par la démission de la mairesse de Gatineau récemment, France Bélisle. Oui, absolument. Quand j'ai entendu ces entrevues, tout ça, et elle fait part que les membres de son conseil municipal, une personne qui est allée la voir lui a dit « J'ai été vraiment méchant avec toi aujourd'hui ». Pour moi, c'est là où tout casse, parce que les élus, on est là pour servir notre municipalité, notre ville. Puis qu'est-ce qu'on fait quand les incivilités, les comportements inadéquats empêchent le bon déroulement d'une démocratie municipale? Et là, c'est en fait, c'est la crise qu'on vit actuellement avec près de 800 élus qui ont démissionné. C'est énorme, puis on le voit dans toutes les municipalités. La mairesse de Saguenay était en entrevue il n'y a pas longtemps chez nous. Elle se plaignait de la même chose. Puis j'ai envie de vous demander, chez vous, à Saint-Anne-des-Lacs, comment ça se traduit l'incivilité, les comportements inadéquats? Avez-vous des exemples? Bien, écoutez, dans la région des Laurentides, je suis en contact avec tous les maires et mairesse. Des incivilités, il y en a beaucoup. Donc, ça peut être des gens qui crient en session de travail. Ça peut être des... J'ai envie de vous demander, quand vous allez à l'épicerie, Mme la mairesse, est-ce que vous vous faites interpeller? Est-ce que les gens, généralement, sont polis, sont diplomates? Parce que vous êtes dans une petite municipalité, 3500 résidents. Cette proximité-là, que l'on observe dans des milliers de villes et villages au Québec, ça peut avoir un effet pervers pour les gens qui sont en poste décisionnel? Oui, ça, c'est sûr. Mais je vous dirais que nous, dans la région, au niveau des relations avec les citoyens, ça va quand même assez bien. C'est au conseil municipal? C'est dans les conseils municipaux. Donc, des exemples, ça peut être des relations très difficiles du harcèlement ou de l'intimidation envers des membres du personnel de l'administration, de la part des élus. J'ai déjà entendu parler d'histoires d'élus qui harcèlent sexuellement d'autres membres du conseil municipal ou des membres de l'administration. Puis, malheureusement, c'est que ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour pouvoir remettre en question tout ça. Si, par exemple, vous, dans votre milieu de travail, il y a un employé qui fait que c'est difficile de réaliser votre émission, est-ce que... qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller voir mon boss, Michel Therrien, qui est de l'autre côté, puis je vais lui dire que la personne va se faire parler. Exactement, mais dans un contexte de milieu de travail, je vous dirais, régulier, qui n'est pas un contexte politique, ces gens-là qui ont des comportements inadéquats pourraient perdre leur emploi. Mais dans le milieu municipal, on n'a pas vraiment cette possibilité-là. Les élus ont une sorte d'immunité. Alors, ça prendrait quelqu'un à quelque part qui aurait ce rôle-là de dire il y a une plainte, je vais la traiter, et cet élu qui en a intimidé un autre, bien, on va le... On a la commission municipale. Le problème, c'est que le processus est très laborieux. Donc, pour avoir parlé avec les maires et maires des autres régions, puis de la région des Laurentides, le processus est très laborieux, il est très long, puis souvent, les conséquences, c'est une amende, une suspension d'un mois, et l'individu qui fait qu'il a un environnement de travail, qui cause un environnement de travail toxique... Il revient, puis il continue. Il revient et il reprend son travail. Donc, moi, ma position, c'est qu'il serait temps qu'on traite les élus municipaux dans le cadre de leur relation de travail, comme des travailleurs, et que les conséquences pour des comportements incivils et inadéquats soient à la même hauteur que dans n'importe quel autre milieu de travail. Alors que ces élus qui ont un comportement toxique, délétère, aient des conséquences à leurs actions. Cet appel-là, espérons-le, sera entendu. Vous n'êtes pas la seule à Saint-Anne-des-Lacs à vivre ça. Ça se vient un peu partout au Québec. C'est ça. On espérait que dans le projet de loi 57 de la ministre Laforêt, il y aurait eu des notions par rapport à ça, des idées novatrices pour venir un peu plus encadrer ça. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Madame la mairesse, un autre dossier que je vais aborder rapidement. Il nous reste à peu près une minute. Vous avez un projet innovateur et audacieux à Saint-Anne-des-Lacs. On dit Saint-Anne-des-Lacs, ce n'est pas pour rien. Il y a combien de lacs chez vous? 96? Bien, 96 plans d'eau. Ça inclut les milieux humides, mais les lacs... Mais il y a seulement 50 % des citoyens qui ont accès à un plan d'eau. La Ville va acheter un lac, le lac Loisel, pour le redonner en quelque sorte aux citoyens. Oui, absolument. Donc, c'est un grand projet, une grande réalisation, mais c'est aussi un petit projet parce que c'est pour nos citoyens. Ce n'est pas la plage d'Oca, c'est ni la plage majeure de Saint-Anne-des-Lacs. Je ne pourrais pas y aller avec mes enfants cet été, c'est ce que vous me dites. Il faut que je connaisse quelqu'un. Il y a une capacité d'environ 25 à 30 personnes. Donc, c'est vraiment un tout petit projet, mais c'est une grande réalisation dans le sens où ça a été un processus qui est très laborieux. Puis, d'aller de l'avant puis de mener un projet comme ça d'accès à l'eau pour une municipalité, c'est très difficile parce qu'il y a souvent des levées de boucliers de la part de riverains pour protéger la qualité de l'eau du lac. Puis, c'est comprenable. Il y a beaucoup de préoccupations, mais là, on va de l'avant avec ce projet-là. Il y aura un parc, ce sera aménagé, et les citoyens qui n'ont pas nécessairement accès pourront y avoir accès à Saint-Anne-des-Lacs. On ne prend pas la charge du problème d'accès à l'eau pour la baignade de l'ensemble du Québec à Saint-Anne-des-Lacs, mais on espère inspirer d'autres municipalités à faire la même chose. Ce sera peut-être le cas. Catherine Amé, mairesse de Saint-Anne-des-Lacs, merci d'être descendue à Montréal pour cet entretien. C'est un grand plaisir. Et on souhaite que le climat municipal s'assainisse dans votre coin de pays. Merci. Nous, on se retrouve au retour de ceci. À tout de suite, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada